Bonjour, nous sommes le 1er avril 2018 et c'est la fête de Pâques. Alors, quelle que soit la signification pour vous de la fête de Pâques, qu'il s'agisse de la Pâques juive, qu'il s'agisse du Nouvel An iranien, persan, Norouz, qu'il s'agisse de la Pâques chrétienne, de la mort d'un prophète, il faut bien le dire, tout à fait remarquable, inventeur avec son complice Paul de Tarse, la réciprocité positive, qui est sans doute une des très très grandes inventions humaines avec les robots, ou qu'il s'agisse tout simplement, comme pour moi, du retour de la lumière et du retour de la végétation, ce qui est quand même quelque chose de remarquable et d'appréciable chaque année. Alors, aujourd'hui, pas de Trump, sauf une toute petite remarque en passant, parce qu'il y a quand même quelque chose de très important qui est en train de se passer, et qui est dramatique, tragique, je ne sais pas, je dis ça sérieusement, je ne sais pas le mot qu'il faut utiliser, c'est le passage de bonnes opinions à l'égard de M. Trump parmi les Américains, en un mois de 35 % à 42 %, un saut de 7 %, c'est-à-dire quelque chose qu'on a déjà vu ailleurs, à d'autres époques, que M. Trump est un goût acquis, comme on dit, c'est-à-dire que plus on en prend, plus on aime ça, 35 %, on pouvait dire, c'est juste un peu plus qu'un tiers, à 42 %, on se rapproche de la moitié, c'est absolument abominable, parce que ça nous rappelle, bien entendu, la montée en puissance de Hitler, c'est-à-dire le fascisme, un observateur extérieur dit que M. dirait, comme moi, que M. Trump pète les plombs de plus en plus, et ce serait une observation tout à fait justifiée, mais ça plaît, apparemment ça plaît, non seulement au public qu'il avait déjà, mais il en acquiert encore d'autres, avec des machins comme du protectionnisme de bazar, et de ces déclarations dans tous les sens, surtout. Mais j'ai dit, je ne vais pas parler essentiellement de ça, parce que j'ai envie de vous parler d'autres choses, je vais vous parler d'autres choses, je vais vous parler de la gratuité pour l'indispensable. Alors, voilà pourquoi est-ce que je vous parle de ça, je vous ai déjà parlé de ça, c'est un thème qui revient assez souvent dans des chroniques que je fais, j'en ai fait une, c'était à la fin de l'année dernière, si j'ai mon souvenir, sur ce sujet pour la revue, le magazine belge Trends Tendance, à l'occasion de la sortie d'un rapport par une équipe de University College à Londres, qui nous propose un projet de service universel de base, sur, bien entendu, calqué sur le revenu universel de base, mais une solution qui, à mon sens, est bien meilleure, bien plus satisfaisante. Elle présente l'avantage de ne pas être naïve, elle présente l'avantage de ne pas être simplement d'essayer de régler des problèmes de société en donnant aux gens un chèque, ce qui, à mon sens, n'est jamais une bonne approche, et en plus, cerise sur le gâteau, d'après le calcul fait par les Anglais, c'est une manière très précise, on a deux budgets séparés de revenus universels et de services universels, c'est-à-dire extension de la gratuité à des tas de choses, comme le logement sous la forme élémentaire, les transports, le retour à la gratuité pour l'éducation et la santé, le vêtement, le logement, enfin, voilà, les choses, l'alimentation de base, et ainsi de suite, ça coûte six fois moins cher que le revenu universel. Pourquoi ça coûte six fois moins cher ? Parce que dans le revenu universel, on dépense des sommes tout à fait considérables à donner de l'argent à des gens qui n'ont absolument pas besoin, qui vont probablement acheter des gadgets avec ça. Alors, je ne suis pas, vous le savez, je suis passé d'une opinion, en gros, d'une absence d'opinion sur le revenu universel, un préjugé positif à une analyse en termes de coûts, de prédation possible de tout type de chèques qu'on donne aux gens par le milieu de la finance, je parle de l'expérience, je sais que les banquiers vont mettre automatiquement en place des comités en disant comment est-ce qu'on va pouvoir piquer ça aux gens s'ils reçoivent autant d'argent en plus. Je ne plaisante pas, j'ai vu ça à l'intérieur de grandes banques qui n'étaient pas les pires de toutes en plus. Voilà. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que hier, j'étais à Paris, j'étais avec... Ce n'est pas bien ce que je fais parce que je me rends compte tout à coup que je n'ai pas regardé le nom de tout le monde. Il y a des noms dont je me souviens, la présentatrice c'est Maïlis Bessery de France Culture qui a introduit le débat, qui posait les questions. Il y avait M. Rajah Chattili à mon côté, à ma gauche. Et puis, il y avait une représentante de l'industrie de la robotique en France dont malheureusement, je vais devoir mettre le nom en dessous parce que je ne m'en souviens pas. Alors, qu'est-ce qui se passait ? C'était l'enregistrement d'une émission, d'une série d'émissions pour France Culture. Et dans les couloirs, j'ai eu l'occasion de voir des gens qui participent à d'autres tables rondes des gens que j'habite de croiser et à qui je donne toujours soit une grosse bise, soit je lui serre la main. Avec enthousiasme, je pense à Étienne Klein et dans le premier cas, je pense bien sûr à Cynthia Fleury que j'ai eu l'occasion aussi de croiser assez rapidement. Voilà, ça me fait penser, quand on parle d'intellectuels en France, on vous dit des noms comme Michel Onfray, Bernard-Henri Lévy, je ne sais pas encore qui d'autre, Finkielkraut. Et en fait, il y a vraiment un circuit des intellectuels en France où on rencontre Étienne Klein, Cynthia Fleury, Bernard Stiegler, Annie Lebrun, des gens qui sont vraiment des intellectuels, et pas simplement des polémistes qui brassent du vent dans toutes les directions. Enfin voilà, c'est toujours pas ça que je voulais vous dire. Nous nous sommes retrouvés à cette table ronde sur l'intelligence artificielle et ses incidences sur l'économie. Et si vous n'étiez pas là, si vous ne faisiez pas partie des 900 personnes qui sont apparues soudain à moi, parce qu'on était plongé dans le noir, parce qu'on est ébloui par des projecteurs, et parce que vous êtes dans le noir, et tout à coup, la lumière s'allume, on baisse les projecteurs, et je vous vois là, 900 personnes dans la grande salle de la Sorbonne, sous la coupole de la Sorbonne, qui est quand même une salle assez impressionnante, et où il s'est passé dans l'histoire, il faut bien le dire. Des choses très importantes, petits coups de chapeau en passant, aux 50 ans bientôt du mouvement de 1968, des événements de 1968, dont on me dit que ça n'a pas eu lieu qu'en France. Bien entendu, ça n'a pas eu lieu qu'en France, il se passait plein de choses en Allemagne, il se passait plein de choses aux États-Unis, il se passait plein de choses partout dans la jeunesse du monde à ce moment-là, ce n'est pas un truc comme ça en silo. Non, bien entendu, tout ça, on avait entendu parler des hippies quand même en France en 68, on savait que ça existait aussi, on savait qu'il y avait des choses du même ordre qui se passaient un peu partout. Et alors là, voilà, dans ce grand amphithéâtre, on nous a posé des questions sur la robotique, sur l'intelligence artificielle, sur l'impact que ça allait avoir sur ce qui allait se passer. Et la discussion a débuté, je dirais bien calmement, j'ai fait quelques remarques sur le fait que l'idée qu'on se fait de l'intelligence artificielle, elle est double, il y a des choses qui sont inventées du côté de l'informatique qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais il y a aussi, à force d'en faire, une compréhension qui est en train de monter de ce qu'on appelle toujours l'intelligence humaine, et qu'on est obligé un peu de, je dirais, de rabaisser un peu nos prétentions, parce qu'on considère que c'est la plus belle chose du monde, l'intelligence humaine, alors que quand on a une formation de psychanalyste, on sait que c'est quand même composé essentiellement de choses qui ratent au moment où on essaie de les faire, et que quand on analyse un petit peu les processus, le processus même de l'intelligence humaine, il y a quand même 99% de choses qu'on appelle, comment on appelle, skinneriennes ou pavloviennes, du réflexe simplement conditionné. Alors ce qui rend ça particulièrement intelligent à nos yeux, c'est que beaucoup de ce réflexe conditionné, beaucoup de ce réflexe pavlovien porte sur des mots, et du coup, comme nous les entendons prononcer ceux qu'on nous adresse, et nous entendons prononcer aussi ceux que nous prononçons nous-mêmes, ça nous paraît la plus belle chose du monde, essentiellement parce qu'on ne comprend pas comment ça se fait, on ne comprend pas les mécanismes inconscients qui jouent sur un univers de mots que nous connectons de manière qui nous paraît intelligente. Voilà, je parle de tout ça il y a déjà bien longtemps, dans un livre publié en 1989, « Principes des systèmes intelligents », et j'ai l'occasion d'en reparler de temps à autre. Mais ce qui s'est passé, à mon sens, voilà, hier, c'est la chose suivante, c'est que le public nous écoute très gentiment, et si vous étiez là, vous savez que ce que je vais vous dire là, et ça s'est vraiment passé, c'est la chose suivante, c'est qu'à un moment donné, je dis quelque chose, justement, on arrive déjà vers la fin, on a déjà épuisé, je dirais, un peu les banalités qu'on peut dire sur l'idée d'intelligence artificielle, et on commence à s'attaquer au vrai, voilà, à la substance, au plat de résistance, et on commence à parler revenu universel, gratuité pour l'indispensable, etc. Et j'introduis cette idée, d'abord je défends la taxe robot, dont mon voisin n'était pas au courant, que c'était moi qui avais inventé cette histoire, et j'expliquais que moi je l'avais appelé plutôt « taxe sismondi » au départ, mais j'introduis l'idée de la gratuité pour l'indispensable, et j'hésite une demi-seconde, parce que je sais que, voilà, il y a des gens qui n'aiment pas du tout ce mot, ils sont vraiment allergiques, le mot de Maximilien Robespierre, mais je parle quand même de son discours sur les subsistances, et le fait qu'il a dit que la vie, c'est le seul bien que nous avons, et que le minimum que nous pourrions faire, nous, c'est assurer la subsistance de tout le monde autour de nous, et que le moyen, ce n'est pas de distribuer des billets, le moyen, c'est d'assurer la gratuité pour l'indispensable. Et là, il y a, et moi, honnêtement, je vais vous dire, ça m'a ému, ça m'a un peu désarçonné, les gens qui ont dû me voir, peut-être que si la caméra, à ce moment-là, était sûrement bizarre que ça se verra aussi, il y a des applaudissements qui commencent dans la salle, et ce n'est pas simplement des applaudissements, c'est une ovation. Qu'est-ce qui fait la différence entre une ovation et des applaudissements, c'est qu'il y a des cris aussi. Il n'y a pas simplement les mains qui se rencontrent. Ce n'est pas des cris, ce n'est pas des cris de haine comme quand on chavit, c'est les gens ajoutent quelque chose, ils applaudissent, mais ils disent aussi quelque chose. mais je n'ai pas pu m'empêcher de lever le bras pour saluer la salle que je ne voyais pas à ce moment-là. Mais il y a eu, quand je suis revenu sur ce sujet, il y a eu aussi, il y a eu de nouveau une ovation, et il y en a eu une troisième, et ça c'est amusant, c'est quand ma voisine, la dame qui représentait l'industrie des robots, a repris ce thème de la gratuité. Là aussi, le public a aimé ça. Et après, dans les couloirs, cette dame dont je mentionnerai le nom, m'a pris à part pour dire, je ne connaissais pas cette idée, je n'y avais jamais pensé, mais c'est formidable, et ça, ça m'a fait plaisir, plaisir aussi. C'est pour ça que je suis particulièrement triste de ne pas me souvenir de son nom. Voilà, et c'est ça. Ça vous plaît ? Cette idée vous plaît ? J'ai déjà lancé sur le blog, et c'est tombé, voilà, ça fait un grand bruit, un grand bruit de pavés tombés dans l'eau, et la surface est refermée aussitôt, mais l'idée a l'air de faire son chemin, puisque, c'est quoi, on est deux ans, un an plus tard, du fait que j'en ai parlé pour la première fois, j'en ai parlé longuement dans ce manifeste que j'ai fait à la demande de Solidarize, que je vais résumer comme étant l'aile gauche du Parti Socialiste en Belgique, un long chapitre consacré à la gratuité pour l'indispensable. Ça, c'est très bien tombé de mon point de vue, qu'au moment où je commençais vraiment à parler de ça sérieusement, qu'il y a eu cette étude tout à fait chiffrée faite aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, sur combien ça coûterait, la gratuité pour l'indispensable, service de base universel par rapport à revenu universel de base, de voir que ça coûte six fois moins cher, que ça représente deux points de PIB pour la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, ce qui est tout à fait de l'ordre de l'abordable, alors que le six fois plus, le 12%, ça n'a pas de sens, on ne peut pas dégager 12% comme ça de l'économie d'un pays comme la Grande-Bretagne pour mettre ça à distribuer des chèques aux gens. Comme je vous dis, dès qu'on l'analyse un peu, cette idée est extrêmement naïve, il y a des tas de choses auxquelles on ne pense pas, la prédation extérieure, le reproche qui pourrait être fait quand les gens iront boire leur paix, et ainsi de suite, il ne faut pas donner des chèques aux gens, il y a trop de rapaces qui tournent autour, mais assurer la gratuité, comme on a essayé de le faire à une époque, et où il faudrait absolument y revenir, comme sur la santé et l'éducation, il faut absolument y revenir à ça. Dès qu'on sort de ça, on voit baisser l'espérance de vie, on voit les inégalités, la concentration de la richesse accompagnée, et le fait que les élites envoient leurs enfants à des écoles de bonne qualité et que les autres peuvent se brosser. Bon, mettre tout le monde à l'école maternelle en même temps, c'est une bonne idée. Je signale ça en passant. Encore qu'il ne faudrait pas remonter trop, il ne faut pas mettre les enfants à l'école quand ils ne peuvent même pas entendre ce qu'on leur raconte. Voilà, la gratuité sur l'indispensable, une idée qui monte, c'est ça que je voulais vous parler, je voulais vous parler du plaisir, de la joie qui était la mienne, de vous voir, vous qui étiez là, dans la grande salle de la Sorbonne, lieu prestigieux, et qui m'avait manifesté que vous aimiez ça, et que c'est une idée que vous alliez vous-même répandre de votre côté. Voilà, allez, j'espère qu'on ira loin de ce côté-là. Voilà, c'est une idée neuve qui date de quoi ? De 1700, non, pardon, de 1700, c'est quoi ? 91, 92, 93, je ne sais plus exactement, mais voilà, les idées neuves, il faut... il faut qu'on en tire partie. Bon, le temps presse. Le temps presse. Allez, à bientôt, et joyeux spas. Sous-titrage Société Radio-Canada